La ville de Goma a accueilli la rencontre bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Kenya, co-présidée par les ministres de défense de ces deux pays et de la sous-région de Grand Lac, dont les Congolais Jean-Pierre Bemba Gombo et le Kenya Aden Douale. Il était question de faire l'évaluation ministérielle de la coopération entre ces deux pays dans le domaine de la défense, a déclaré Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Le détail dans cet élément que nous propose Patrick Seadoua. Cet réunion d'évaluation de la coopération bilatérale a été co-présidé par le vice-premier ministre, ministre congolais de la Défense nationale et anciens combattants Jean-Pierre Bemba et son homologue Kenya Aden Douale, tous arrivés ce vendredi au chef-lui de la province du Nord-Kivu, accueillis au pied d'avion par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndi Makongba Constant, entouré de quelques membres du comité provincial de sécurité et du sous-chef d'état-major des FRDC, en charge des opérations, le général-major Chico Chitamboué. Pour le ministre congolais de la Défense, la tenue de ses assises témoigne la bonne coopération entre la RDC et le Kenya. Votre présence témoigne l'importance que votre gouvernement accorde au processus de paix, de stabilisation et de développement de la RDC. Cette rencontre est un moment crucial, que je considère de grands enjeux par les sujets qu'elle traite, notamment l'assistance et la formation des FRDC. Ce domaine devrait contribuer à la crédibilité de notre coopération, qui doit se traduire par le respect, les engagements et l'observation objectifs de l'accord de coopération en matière de défense entre nos gouvernements. Jean-Pierre Bimba plaide pour un soutien sincère du Kenya à la RDC dans ces moments difficiles de la guerre d'agression rwandaise sous le label M23. À ce moment que la RDC est confrontée à l'insécurité et au terrorisme, elle compte sur la coopération sincère avec les pays amis, car cette situation affecte toute la région. Car, dit-on, lorsque la maison du voisin brûle, lorsque ses voisins n'y prêtent pas attention, le feu risque aussi de les atteindre. A cet égard, nous invitons le Kenya en tant que pays ami et frère à accompagner certainement la République démocratique du Congo dans la crise d'agression de les victimes de la planète de Rwanda. Nous sommes à l'époque où les États doivent s'unir pour agir au profit de l'émergence et du développement de l'humanité et de la vie. Soulignons que peu avant, les experts de la défense de ces deux pays se sont réunis sous la présidence du sous-chef d'état-major des RDC en charge des opérations, le général-major Chico Chitamboué. Sous-titrage Société Radio-Canada